Imagine que tu as 19 ans, que tu rentres fraîchement en école d'ingénieur, que tout le monde est plutôt fier de toi dans ta famille, et qu'un de tes potes d'école avec qui t'as commencé à nouer de bons liens te parle d'un truc un petit peu obscur. Du moins c'est une monnaie numérique, il paraît que c'est le futur, et ça s'appelle le bitcoin. On est actuellement en 2017, le bitcoin vaut actuellement 4000 dollars, mais étant donné que tout le monde lui prédit un avenir absolument radieux, il est encore temps de prendre le train en route avant que son prix explose et vaille plusieurs dizaines de milliers d'euros. Premier réflexe à avoir dans ce genre de situation, vous le savez bien, c'est de ne surtout pas faire de recherche et de commencer à investir son argent sans même comprendre ce dans quoi on investit, bien évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est malin comme ça ? Eh bien on commence à en parler à ses autres potes, on commence à tous s'emballer, à dire qu'on va tous investir de l'argent, et puis ça tombe bien parce que parmi ses potes, il y a un nouveau personnage qui va intervenir, et pas n'importe qui. Je me permets une petite parenthèse dans cette histoire, je vais vous nommer tous les protagonistes pour que vous ayez des repères et que vous puissiez comprendre qui est qui. Donc le personnage principal s'appellera Alex, rien à voir avec moi bien évidemment, son meilleur ami s'appellera Victor, rien à voir avec Victor non plus, vraiment aucun. Par souci d'anonymat, le troisième qui va leur parler du bitcoin, on va l'appeler Michel. Et puis celui qui va intervenir là, celui dont je disais que c'était pas n'importe qui, on va l'appeler Robert, voilà, comme ça les bases sont posées. Donc revenons à notre petit Robert, pas le dictionnaire non, celui qui est bien renseigné sur le sujet, mieux que ça, il a d'un bon paquet de crypto-monnaies depuis bien longtemps, notamment des bitcoins. Mieux que ça, ça fait même plusieurs mois qu'il mine du bitcoin et même d'autres cryptos. Du coup, il commence à expliquer à nos trois autres idiots ce qu'il fait, comment ça marche, et d'ailleurs, si vous savez pas comment ça marche, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Il prend bien soin de leur expliquer que la plupart des crypto-monnaies qu'il mine, il fait ça dans son garage avec des cartes graphiques qu'il a mis sur des racks, mais il avoue que ça fait pas mal de bruit, que ça chauffe, bref, c'est pas l'idéal. Et au-delà de ça, il s'est rendu compte que miner du bitcoin, c'était bien plus compliqué et que c'était pas avec seulement quelques petits ordinateurs qu'on réussissait à être rentable. Il faut des machines prévues à cet effet. C'est pour cela qu'il s'est penché sur une solution alternative, très efficace et surtout très rentable. C'est là qu'il commence à leur parler du cloud mining. Et puis, vu qu'il s'adresse quand même à trois futurs ingénieurs, bon, bah les recherches commencent à se faire vite, comment ça marche, pourquoi ça existe, bref, ça va vite. Ensuite, concrètement, pour miner du bitcoin, il faut beaucoup de puissance de calcul et une énergie à bas coût. Pas le circuit de Formule 1, bien évidemment. Du coup, des entreprises très malignes s'installent dans des endroits du monde où l'électricité n'est pas chère, se branchent sur de l'électricité et minent du bitcoin étant donné qu'on peut miner du bitcoin de n'importe où dans le monde. Et ensuite, ils vont tout simplement revendre cette puissance de calcul à des particuliers ou des entreprises qui souhaitent miner du bitcoin. Donc en fait, ils vont facturer cette puissance de calcul contre des dollars ou même des crypto-monnaies. Eux, ça leur assure un revenu périn parce qu'ils ne dépendront plus des fluctuations du marché. Et pour les particuliers, ça évite tous les coûts d'infrastructure. La seule chose à bien comprendre sur ces contrats de mining, c'est que vous touchez les récompenses de mining seulement si le contrat est rentable. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont vous verser les récompenses de minage issus des blocs. Mais si les frais de service que vous facture l'entreprise, parce que oui, ils facturent des frais, notamment l'électricité, l'infrastructure, la gestion, si ces frais dépassent les récompenses converties en dollars que vous obtenez chaque jour, eh bien vous ne recevez rien parce que ce n'est pas rentable pour l'entreprise. Donc elles ne vous reversent rien parce que tout simplement les frais sont trop élevés. Et honnêtement, si on prend un peu de recul là-dessus, l'idée est pas mal, l'idée est plutôt bonne et appelée à nos futurs ingénieurs. Parce qu'ils se disent, plutôt que d'investir dans du bitcoin qui peut-être vaudra très cher plus tard, on ne le sait pas, mais autant investir dans une rente qui va nous verser des bitcoins tous les jours, comme ça au fil du temps on en a de plus en plus, et à la fin, si le bitcoin explose, on aura bien évidemment bien plus d'argent qu'en ayant acheté une petite quantité initiale. Robert leur explique qu'il travaille avec une boîte qui s'appelle Genesis Mining, d'ailleurs elle existe toujours. Cette boîte fournit des contrats de mining, à des prix plutôt intéressants, mais ils sont actuellement en rupture de stock. C'est impossible d'obtenir un contrat chez eux. Mais bien heureusement pour nos trois autres protagonistes, il existe plein d'autres boîtes qui fournissent exactement le même service. Du coup, Alex se dit qu'il va faire quand même quelques recherches, pas trop non plus, il faudrait quand même pas s'intéresser à la tech, mais il fait quelques recherches, se rend compte qu'il y a une boîte qui est basée en Estonie, qui a l'air tout à fait honnête, et qui a l'air surtout de faire le job. Elle propose du cloud mining avec un bas prix, des conditions plutôt avantageuses, ni une ni deux, pas besoin de trop convaincre les autres, du moins Victor qui est le principal associé de cette affaire. Ils se disent qu'ils vont commencer à réunir des fonds tous les deux pour acheter un contrat. Rappelez-vous bien, nos étudiants n'ont pas énormément d'argent, Alex réunit quand même à trouver 300$, à peu près par miracle, et Victor, qui avait quand même déjà cassé son PEL pour investir dans des SEO, enfin bref, ça c'est l'objet d'une autre vidéo, sort environ 400$, donc ça leur fait quand même une petite somme de 700$ à investir dans un long contrat de cloud mining. Ils se sont dit qu'en s'unissant, ils allaient limiter les frais de transaction pour envoyer à la plateforme, mais également pour les retraits, bref, qu'à deux, ils seraient mieux que chacun de leur côté. Et puis, étant donné que les paiements via virement bancaire prennent plusieurs jours à arriver, et qu'ils n'ont pas une minute à perdre, ils prennent cet argent, l'envoient vers un exchange, le converti en bitcoin, vu que la plateforme autorisait les paiements en bitcoin. Ils obtiennent avec leurs 700€, qu'on arrondira en dollars, peu importe, 0,14 bitcoin. Alors juste petite pause dans la vidéo, si on rapporte ça à un BTC qui vaut 60 000$ comme il l'a valu, ça fait à peu près 8400$, bon, peut-être qu'il aurait fallu les garder, et ça fait quand même aujourd'hui 2800$ avec un bitcoin autour des 20 000€. Mais bref, le moment où ils ont acheté leur bitcoin, ça valait à peu près 5000$, parce que oui, le bitcoin était un petit peu monté depuis la première fois où ils s'y étaient intéressés. Voilà, on a posé les bases, maintenant rentrons dans le vif du sujet, et commençons le cœur de notre histoire. On est à peu près le 7 octobre 2017, jour 1, le contrat est payé, et nos deux héros commencent à planifier leurs bénéfices, puis ils se diront qu'à ce rythme, ils auront récupéré leur 0,14 bitcoin en à peu près 2 mois. Et qu'au-delà de ces 2 mois, ils commenceront à faire des bénéfices, c'est-à-dire à avoir plus que ces 0,14 bitcoin. Donc disons qu'à partir du mois de décembre, ils sont censés commencer à être profitables. Bien sûr, c'est sous condition que la difficulté de mining n'explose pas, ou que le prix du bitcoin ne chute pas énormément. Mais ça, pour l'instant, tout va bien. Jour 30. On est en novembre 2017, pareil, au début du mois. Et l'histoire se passe bien mieux que prévu. Vraiment bien mieux. Initialement, je vous mettrai peut-être un graphique à l'écran, la difficulté se situait autour des 1,1T, et le prix du bitcoin autour des 5000$, comme je vous l'avais dit. Eh bien, au bout d'un mois, la difficulté est passée à 1,45T, donc une augmentation d'environ 30%, mais le bitcoin est passé à 7000$, ce qui fait une augmentation de 40%. Donc, pour l'instant, leurs bénéfices ne cessent de croître de jour en jour. Ils décident donc de faire un choix stratégique, qui est de réinvestir les bénéfices qu'ils gagnent dans le contrat. C'est-à-dire que la plateforme permettait que, pour tout bénéfice que vous faites sur la plateforme, donc tous les jours, ils vous versez une fraction de bitcoin, vous pouvez les réinvestir dans le contrat pour avoir plus de puissance de calcul, et donc pouvoir miner de plus en plus de bitcoin. Quelle idée formidable ! Nos deux petits fous ont donc réinvesti les à peu près 0,1 bitcoin déjà minés grâce à leur contrat. Ils les ont donc réinvestis dans le contrat, portant la valeur du contrat total à à peu près 0,24 bitcoin. Ce qui valait, avec le cours du bitcoin de l'époque, environ déjà 1700$ en tout. Certes, ils ne pouvaient pas retirer cet argent parce que c'était juste la valeur du contrat, mais il y avait quand même déjà une plus-value théorique de 1000$. Ils se disent que grâce à ça, eh bien ils auront un bitcoin d'ici quelques mois, à condition que le marché reste à peu près dans les mêmes conditions. Petite parenthèse dans l'histoire, je vais essayer tout du long de la vidéo, sans trop vous les décrire. Vous glissez des screenshots de... c'est justement de cette plateforme que j'ai réussi à vous trouver. Ça date de 2017-2018, donc vous comprendrez que ça date un peu, mais j'ai réussi à trouver des captures d'écran pour appuyer ce que je vous dis. Je fais cette parenthèse parce que je ne sais pas encore exactement où je vais les placer et ce que je trouverai d'ici là, mais il y a des pépites. Jour 60. Le bitcoin a littéralement explosé. On est en décembre 2007, c'est la bulle. Il vient de taper les 16 000$, soit une augmentation de plus de 180% depuis le début. Nabila en parle, les médias commencent à en parler, bref, c'est l'euphorie. Puis quand elle a difficulté, elle se porte plutôt bien. On est autour des 1,6T, donc légère augmentation, ça va. Alex et Victor commencent à devenir fous. Ils réinvestissent tout ce qu'ils gagnent dans le contrat, se disant qu'ils vont commencer à gagner de plus en plus, ils gagnent des dizaines de dollars par jour. Rendez-vous compte avec seulement 700$ investis initialement, c'est énorme. Si on rapporte ces dizaines de dollars à un salaire mensuel, ça fait plus de 500$ par mois. Pour un étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent, je trouve ça plutôt pas mal. Et bien évidemment, il est hors de question de retirer ses gains, il faut tout réinvestir en permanence. Jour 120. On est en février 2018. Et là, la catastrophe commence. Le Bitcoin est retombé à 6000$ et la difficulté n'a fait qu'augmenter, touchant les 2,6T. La rentabilité du contrat s'approche de zéro parce qu'il y a eu deux facteurs qui l'ont provoqué, c'est-à-dire la baisse du Bitcoin et l'augmentation de la difficulté. Nos deux compères ont donc arrêté de réinvestir tous leurs bénéfices depuis déjà un mois, depuis que tout a commencé à se crasher, en sentant la merde arriver. Leur contrat vaut environ 0,4 Bitcoin avec tout ce qu'ils ont réinvesti dedans. Ça reste plutôt bien, mais ils n'ont que 0,05 Bitcoin de disponible sur leur solde. Ils décident de réinvestir 0,045 Bitcoin et de garder seulement une petite fraction sur leur solde. Ils se disent « Allez, on tente le tout pour le tout, on réinvestit quasiment tout. » Et à partir de maintenant, dès qu'on commence à se rembourser, on retire. Mais ils n'étaient pas prêts pour la suite. Pas prêts du tout. Jour 240. On se trouve à peu près en juin 2018. Après avoir franchi les 10 000$, le Bitcoin est de retour vers les 7 000$ après une longue traversée du désert. Et vous savez quoi ? Le pire dans tout ça, c'est que la difficulté, elle, elle ne s'arrête pas de monter. Elle est montée jusqu'à 5T. C'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 5 depuis le début de notre histoire, tandis que le Bitcoin, au final, a juste fait un plus 30% à peu près. Le contrat n'est clairement plus rentable. Nos deux compères ont arrêté de réinvestir, mais leur solde est assez maigrichon, il ne touche plus rien. Ils se disent que la difficulté va bien finir par baisser et que le Bitcoin finira bien par remonter. Après tout, ça a de l'avenir. En soi, c'est qu'une question de temps et ils n'avaient pas forcément tort à ce niveau-là. Mais il y a un petit détail qui attire leur attention concernant le contrat avec le fournisseur de services de cloud mining. Il est indiqué dans les conditions d'utilisation, et ça l'est depuis le début, que si le contrat n'est pas rentable pendant une durée de 21 jours consécutifs, il est suspendu définitivement. C'est-à-dire qu'il est arrêté et qu'il ne sera jamais repris. C'est alors qu'une véritable course contre la montre va démarrer. On est aux alentours du jour 255, et je ne saurais pas vous dire la date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que le contrat s'est arrêté. Le solde des 0,005 bitcoins présent a bougé d'un centimètre, plus rien n'est rentré depuis. Et pendant ce temps, ils se rendent même compte qu'ils ne peuvent pas retirer leurs bitcoins disponibles, parce qu'il faut 0,03 bitcoins de solde disponible minimum pour effectuer un retrait sur la plateforme. La plateforme indique sur Twitter qu'elle va bientôt abaisser ce seuil, mais ce n'est pas encore effectif, donc ils n'ont pas le choix que d'attendre. Jour 300, on est pendant l'été 2018, et la plateforme suspend ses services complètement. Bien qu'ils aient abaissé le seuil minimum pour faire un retrait à 0,01 bitcoin, ce n'est pas suffisant pour Alex et Victor, ils ne peuvent toujours rien retirer. Pire que ça, ça commence à puer au niveau de l'entreprise qui fournit les services. Ils essaient de contacter le support, aucune réponse. Ils se disent qu'ils n'ont pas le choix que d'attendre, de se désespérer, et de se dire qu'un jour ils vont rabaisser ce seuil pour au moins essayer de récupérer une petite partie de ce qu'il leur reste. Mais comme beaucoup à cette période, le traumatisme est bien trop présent, et ils vont tout simplement commencer à s'éloigner du marché et tout faire pour oublier les crypto-monnaies. Jour 1780, date de tournage de cette vidéo, le site Hflare.io n'existe plus, du moins il est en maintenance. Depuis maintenant à peu près deux ans. Vous l'avez peut-être compris depuis le début, du moins je l'espère, cette histoire c'est l'histoire de moi et de Victor. Aujourd'hui on en rigole, on se dit que si on avait gardé nos 0,14 bitcoin initiaux achetés pour 700$, et qu'on les aurait revendus à l'ATH du bitcoin, on aurait sûrement retiré 9000$. On peut aussi parler de la valeur totale du contrat, qui s'est élevé jusqu'à 0,445 bitcoin, ce qui ferait aux alentours des 29 000$ il me semble, à l'ATH du bitcoin. Ouais ça pique, mais soyons lucides. Nous étions assez jeunes, bêtes, sûrement cupides et même un peu avides. Vous me direz comme à peu près tout le monde sur le marché à cette époque-là. Et une chose est sûre, c'est que nous avons fait toutes les erreurs possibles et imaginables. On a clairement cru en l'argent facile, on a fait aucune recherche sur la plateforme sur laquelle on a investi, on a retiré aucun de nos bénéfices, quitte à même juste récupérer notre investissement de départ. Mais en 2017-2018, tout comme en 2021-2022, le marché nous rappelle qu'il n'y a pas de gains sans risque, ni de bénéfices faciles. Que ce soit pour Hflare, ou pour plein d'autres plateformes, ou plein d'autres systèmes, il y a toujours des gens qui vont nous dire que c'est possible de gagner de l'argent rapidement. Et c'est vrai, mais dites-vous que pour 10 personnes qui vont gagner de l'argent rapidement, derrière il y en aura 100 qui vont en perdre tout autant, si ce n'est plus. Malheureusement, et c'est la nature de l'homme, on essaye tous d'être le plus malin, le premier arrivé, en essayant plumer les autres et ne pas être le plumé. J'aimerais étendre cette réflexion au-delà des marchés financiers ou des crypto-monnaies. Toutes ces histoires nous rappellent que l'homme, avec un grand H, est par nature très cupide et égoïste. Si demain on vous garantit de gagner 1000€ en faisant perdre 10€ à 100 personnes, est-ce que vous serez en mesure de refuser ? Vous vous direz, c'est une petite perte pour eux, un grand gain pour moi, vous les connaissez peut-être pas, why not ? Et je vous comprends, je ferais peut-être la même chose. Et encore là, on vous le dit frontalement, mais si c'est caché ? Si c'est derrière une belle interface, derrière un beau produit financier, il y a quelque chose de flou, et qu'on ne sait pas que derrière il y a des milliers de gens qui vont perdre de l'argent à cause de vous, là, qui refuserait ? C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse changer la nature humaine tout simplement. C'est pour ça aussi qu'il va falloir commencer à comprendre que l'argent facile n'existe pas en aucun cas. Que quoi qu'il arrive, vous devrez être plus malin que d'autres, retirer avant les autres, et sortir de toutes les situations où ça paraît être trop beau pour être vrai ? Alors maintenant, vous pensez peut-être qu'avec Victor, on est devenu des machines à cash, des monstres de l'intelligence financière, et qu'on sait sentir les arnaques dès qu'on en voit une ? Qu'on connaît peut-être d'ailleurs toutes les ficelles du marché crypto qu'on a fait le tour ? Bah pas du tout. Après ça, Victor a perdu des milliers d'euros sur les ICO en 2018. J'ai perdu tout autant d'argent sur le crash de l'UST et de Terra Luna en 2022. Donc croyez-moi, on ne cesse d'apprendre. On apprend, on continue à apprendre, et on ne cessera d'apprendre, peu importe ce qui se passera après. D'ailleurs, cette chaîne est vraiment là pour ça, pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Considérez-nous comme les bêta-testeurs du marché crypto, parce que nous, c'est notre passion, c'est notre quotidien, et vu qu'on connaît les risques qu'on prend, on peut se permettre de les prendre et de les assumer. À l'heure où j'écris cette vidéo, on n'est peut-être même pas encore mille sur la chaîne. Alors, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour nous soutenir, mettre un petit like pour nous aider au référencement, mettre un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette histoire, si vous arrivez la même chose ou quelque chose de similaire. Vous pouvez la partager à quelqu'un si vous pensez qu'il a vécu la même chose, ou qu'il a besoin d'entendre un retour d'expérience, ou si tout simplement vous pensez que ça peut faire rire quelqu'un. En tout cas, je pense qu'on pourra dire que cette chaîne sera un succès quand on aura autant d'abonnés que d'euros perdus. Et dites-vous qu'il va en falloir des abonnés, plusieurs milliers. Et encore, c'est pas fini, on n'a pas tout perdu. C'était Alex, je vous dis à très bientôt, ciao.